Aujourd'hui, c'est une étape déterminante, le début des vendanges. On va attaquer. On commence là-bas. On ne ramasse pas les arlots. Les arlots, c'est les raisins qui poussent en haut. C'est ce qu'on laisse pour que les griffes soient grasses. Il va bientôt arriver. A 32 ans, c'est Adrien qui est à l'initiative de cette cuvée unique. Elle est produite à partir de ces cèpes centenaires de merlots, dont les rendements sont modestes. C'est là où tout se joue. C'est-à-dire que tout le travail de l'année se joue sur cette période de 2 semaines. Donc effectivement, on guette la météo tous les jours, presque toutes les heures. Et là, on a vendangé aujourd'hui. C'est le moment, je pense, absolument parfait. Adrien travaille avec son cousin Mathieu. Il représente la 14e génération de vignerons à coup-tête. Comme leurs aînés avant eux, ils cultivent leurs vignes sans aucun produit chimique. Et pour cette cuvée spéciale, ils travaillent avec les mêmes gestes qu'il y a 300 ans. La vendange est faite sans aucune mécanisation, à la main et au cheval. Donc l'idée, c'est pas d'essence dans cette parcelle depuis 4 ans. Donc là, comme on est situé sur l'un des points culminants du plateau calcaire de Saint-Emilion, et que coup-tête a toujours été bio, on peut considérer que cet endroit est un des rares endroits qui n'a pas été impacté par les pesticides des derniers siècles. Et du coup, l'idée, c'est de travailler comme à l'époque. Donc sans électricité, sans essence. Cette idée originale est née d'une découverte dans la cave du domaine. C'est la cave familiale dans laquelle on stocke les bouteilles pour la collection, l'histoire. Et là, je vais vous montrer le trésor. Donc voilà. Il s'agit de cette bouteille, qui est donc la fameuse bouteille trouvée par mon oncle, qui l'a trouvée ici, dans la terre battue. Et du coup, on a pu dater cette bouteille à 1750. Et donc on constate qu'elle a un niveau qui est absolument parfait. Elle est encore complètement pleine. Depuis près de 300 ans, le vin est resté prisonnier dans son flacon. Comme c'était l'usage à l'époque, la bouteille est fermée avec un bouchon en verre, poli à l'aimerie, pour une étanchéité parfaite. Le bouchon, il a une forme de cœur. Alors pourquoi ? On ne sait pas vraiment, mais on suppose quand même très fortement qu'elle a été faite à l'occasion d'un mariage, peut-être de fiançailles, en tout cas d'une union, a priori. Il s'agit d'un exemple, je pense, unique. 1750, de notoriété publique, on ne connaît pas beaucoup de bouteilles aussi vieilles que celle-là. Quand on a découvert son âge, on l'a mis dans un lieu sûr et maintenant on la montre assez rarement. Sous-titrage ST' 501